... Merci de nous rejoindre sur Télé Tchad, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information qui reçoit comme invité du journal ce soir madame le maire de la ville de N'Djamena, Mariam Edime-Ibet, par ailleurs présidente de l'association des communes du Tchad. Madame le maire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue sur ce plateau. L'entretien avec madame le maire portera sur la tenue de la table ronde de Paris qui aura lieu les 6, 7 et 8 septembre prochains pour le financement du plan national de développement PND. Ce sera dans quelques minutes. Sachez tout d'abord que le président de la République est arrivé ce dimanche à Paris en France. Le chef de l'État prendra part demain à un sommet sur la migration. Le point avec Mamat Nkartomi Abiyambay. C'est à 17h en heure locale, soit 16h heure d'N'Djamena, que le président de la République, Idriss Debitno, et les membres de sa délégation sont arrivés à Paris. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport de Bourget par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en France, Dr Amin Abbasidik, entouré pour la circonstance du personnel de l'ambassade de France en poste à Paris. Dans la capitale française, le président Idriss Debitno participe lundi, aux côtés du chef de l'État français Emmanuel Macron, à la rencontre de haut niveau consacrée aux migrants. Le but principal de cette réunion de haut niveau, convoquée à l'initiative du président Macron, vise à améliorer la situation des migrants dans leur pays d'origine, notamment tout au long des routes migratoires accédant vers l'Europe, assurer en même temps le retour volontaire des migrants africains qui pullulent en Europe, et à favoriser par ailleurs l'ouverture des voies d'une immigration légale et favoriser d'autre part la réinsertion des migrants pour leur protection légale. Pour mieux cerner le flux migratoire, le chef de l'État français Emmanuel Macron avait manifesté récemment son intention de créer en Afrique des centres d'accueil des migrants dans les pays voisins de la Libye, notamment au Tchad et à Agadez au Niger, étant donné que ces deux pays sont considérés comme des pays dans lesquels transitent les migrants en route pour l'Europe. Tant attendu à cette rencontre de haut niveau de Paris, la déclaration du président Idriss Débitno, qui s'est toujours préoccupée du sort des migrants. Outre le chef de l'État Idriss Débitno, la rencontre de haut niveau de Paris verra autour du président Macron, la présence du président Mohamedou Issoufou du Niger, du chef du gouvernement libyen de l'entente Fayez Al-Sarraj, de la chancelière allemande Mme Angela Merkel, du chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, du chef de l'exécutif italien Paolo Gentiloni et de Mme Frédérica Mogherini, haute représentante de l'Union Européenne en charge de la politique et des questions sécuritaires. Le chef de l'État Idriss Débitno est accompagné dans son déplacement à Paris du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, M. Brahim Issa Ntahar, de son directeur du cabinet civil, Ali Issa Taher, et de quelques membres de ses conseils techniques. Prélude à la table Rwanda de Paris pour la mobilisation des ressources financières en faveur du Tchad, le parti R-JPT par la voix de son secrétaire général, Abderrahim Adama Abderrahman, a fait un point de presse au cours duquel il soutient la politique du président de la République et du gouvernement pour l'émergence du Tchad à l'horizon 2030. Un extrait de ses propos. Le parti Union pour Révitaliser la Justice et la Parité au Tchad soutient son excellence le président de la République Idriss Débitno et le gouvernement tchadien pour l'initiative d'organiser une table Rwanda à Paris qui aide à résoudre la crise économique que traverse le pays. Le parti invite également tous les partenaires économiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays à contribuer à la réussite de cette table Rwanda. En ce qui concerne le Forum national pour la réforme des institutions de l'État, le parti soutient l'initiative du président de la République qui consiste à impliquer tous les acteurs actifs du pays ou bien toutes les forces vives de la nation. Le parti demande également à certains partis réticents de participer au Forum et de donner leur point de vue. L'URJPT, avec toutes ses forces, soutient et encourage les forces de sécurité et de défense pour leurs efforts de maintenir la sécurité et la stabilité sur tout l'étendue du territoire national. Le coordonnateur national de la CASTIDO, Mahmoud Djigadjimbaye, a fait également un point de presse dans lequel il invite le peuple tchadien à soutenir le chef de l'État et le gouvernement pour la réussite de la table Rwanda de Paris. Suivez. La table Rwanda de Paris est une opportunité pour le Tchad en marche vers l'émergence. Vu les retombées économiques et financières que le Tchad attend des assises de Paris, toutes les forces politiques et sociales du pays qui aiment ce beau pays le Tchad doivent, au-delà de toute considération, se souder derrière le gouvernement qui pilote ce projet salutaire pour l'émergence du Tchad. Aussi, à quelques heures de la tenue de cette table Rwanda, la CASTIDO se réjouit de la mobilisation et de l'unité d'action des Tchadiens autour de ce projet d'espoir. Mais ce qui est important à souligner est que nous insistons là-dessus en tant qu'acteurs de la société civile. Pendant que les lampions sont en train de s'éteindre sur les préparatifs de la table Rwanda de Paris, pendant que le peuple tchadien et les forces sociopolitiques responsables sont unanimes autour du PND, nous apprenons ça et là que des agitations d'une minorité des groupuscules d'apatrites à Paris se préparent pour organiser un prétendu sabotage de ces assises. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste et aussi regrettable. Et c'est pourquoi la CASTIDO lance un appel à la conscience patriotique et au sens de responsabilité de tous. Le PND, c'est le Tchad. Le PND, c'est le peuple tchadien. Un jour, le tribulaire de l'histoire nous jugera. Je vous donne la teneur de ce communiqué de presse. Le RNDT, le réveillé, est pris de paix, de développement et fidèle à ses engagements de préserver les acquis démocratiques à suivre avec beaucoup de réglés la sortie de M. Saleh Kepzabo, chef des fils de l'opposition contre la tenue de la table ronde de Paris. En effet, ces déclarations sont de nature à détourner l'attention de l'opinion nationale et internationale et à discréditer le Tchad devant nos partenaires au développement qui accorde un intérêt particulier à ces rendez-vous comme bien capital pour la mobilisation des fonds devant permettre à notre pays de juguler la crise qu'il traverse. Placer les revendications politiciennes au-dessus de l'intérêt national est un acte anti-national et regrettable. Le RNDT Le Réveil s'insurge contre les déclarations du chef des fils de l'opposition, apporte son soutien inconditionnel aux actions salutaires du gouvernement et apporte ses contributions pour la réussite tant de cette table ronde que du forum pour les réformes institutionnelles. Le RNDT Le Réveil invite tous les démocrates sociaux du développement de notre pays à rester sereins, à se mobiliser davantage pour soutenir les actions gouvernementales pour le bien-être social-économique de la population et partant la cohésion nationale et ce, au-delà des divergences d'opinion politique. Pour le bureau exécutif, le premier vice-président national, Théophile Madhito-Lumo Yoboumbe. Sous-titrage Société Radio-Canada